ok voilà nous sommes en direct je pense super ok génial bonjour bonjour Anne on va attendre encore un petit peu Nathalie salut Nathalie salut Claire je ne me connais pas bon est-ce que tout le monde me voit bien tout le monde m'entend bien faites moi juste un petit ok c'est bon je pense que c'est bon tout le monde super voilà j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme on va réveiller notre énergie ce matin avec grand plaisir toujours très agréable de pouvoir faire ça en direct merci d'être là donc travailler ensemble même si on ne se voit pas c'est un peu bizarre comment je ne me vois pas mais bon voilà comme ça amandine ok super bon et bien je vous propose de commencer on va commencer d'abord par un petit retour à soi et un mouvement d'abord au niveau de la respiration donc je vous invite à venir vous asseoir confortablement vous pouvez utiliser un petit approux si vous voulez vous asseoir simplement sur vos talons en césar ou en lotus aussi l'important est d'avoir la colonne vertébrale bien alignée bien droite et même chose au niveau de la colonne cervicale essayez de l'avoir bien dans le prolongement du dos donc on va venir rentrer un tout petit peu le menton et dans cette position on va venir placer ces deux mains sur le ventre et on va respirer on va chercher à observer une respiration abdominale c'est important de venir activer le hara donc là dessus on parle du hara donc c'est le ventre dans sa partie la plus basse ça nous permet d'être ancré, d'être enraciné d'être du coup moins sujet aux émotions on est ancré on va voir on est touché par l'esprit car l'esprit l'esprit alors vous pouvez vous inviter à imaginer les racines vont descendre à partir de votre périmètre et vont se plonger dans la profondeur de la profondeur de l'énergie de la terre qui vient nourrir toute la partie basse de votre corps et de l'ombre le basse le rouge le coulant qui prendra châtre C'est parti, c'est parti. 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 Je m'ouvre les index bien tendus. Je m'ouvre et les pieds bien tendus. Je m'amène les pieds un peu vers l'intérieur. C'est pas important. Il faut travailler. Il faut travailler. Et de nouveau. On relâche les Tanouts. Allé. C'est parti. ... On va venir se placer dans la deuxième position. ... Vous allez venir vous asseoir à côté de vos talons. Si vous pouvez, bien vous installer comme ceci. Comme je dis toujours, si c'est trop compliqué pour vous, n'hésitez pas à venir vous asseoir sur les talons. ... Et descendre avec les bras en arrière. Alors là, c'est vraiment important de rester dans la position qui vous est confortable. Vous pouvez sentir un étirement et ne créez pas de tension ou de vouloir. On poursuit qui part. ... Et vous descendez encore un peu plus loin. ... Et vous vous allongez. ... Et vous allongez le bras derrière. ... C'est toujours le même au bon niveau de la respiration. On inspire bien. ... On souffle. ... ... Vous sentez que ça tire trop dans le bas du dos. Redressez-vous. C'est important de ne pas vous créer de blessures, de contractions dans le bas du dos. Remontez un petit peu. On va venir mettre un petit coussin dans le dos. ... Vous sentez vraiment l'étirement dans la zone des quadriceps. Vous sentez aussi l'ouverture sur le thorax. Ici, on étire l'estomac et de la retronthéase. C'est important de rester en sécurité. ... En confiance. ... ... ... On va venir s'asseoir ici. On va venir s'asseoir ici sur les fesses et on va rassembler les deux pieds l'un contre l'autre. On va croiser les doigts, encercler les orteils et commencer d'abord par faire des petits mouvements, d'abord le relâchement des jambes et on va venir se pencher vers la rampe. On lâche bien le corps vers l'avant, laissez tomber la tête, la nuque. Cherchez bien, vous étiez là où vous êtes, on ne peut pas forcer en relâchant le corps. On va voir les doigts, on va faire des doigts. On va faire des doigts, on va faire des doigts. Vous sentez des tensions, amenez la respiration dans une saison. Vous allez voir aussi que ce petit exercice, de toute façon vous n'allez relâcher encore plus. D'accord ? On va faire des nuits, on va vous dire. On va faire des nuits. Allons-y. Allons-y. Merci. Alors, on continue avec le quatrième niveau. On a le ronge de la jambe, bien plaqué le sol, on va relâcher un petit peu les genoux, parce qu'on a été un peu sous tension. En mettant, on s'en redresse et on vient attirer au maximum le bras au niveau des épaules, on attire bien vers le gros, on descend. On est attiré. On met de la pince, on met de l'autre. On est attiré. On est attiré. Sentez toute la chaîne postérieure, toutes les pires. Réveillez la peur, le stress. S'agir dans le bas du dos, dans la zone derrière. Sentez-vous la gauche. Gardez aussi les jambes bien plutôt sur le son et de remonter au niveau des troupes de pieds. Gardez comme contact avec votre papier. Sous-titrage Société Radio-Canada L'exercice suivant, on va se placer en position de lotus, si vous pouvez, ou demi-lotus, si c'est confortable pour vous. Et au niveau des bras, on va faire la même chose. On vient croiser aussi le vent. On descend, on relâchons complètement. L'expiration qui se place au haut niveau, entre les deux et les plaques. C'est une zone qui doit être vraiment sous vos pieds, sous vos tendres. Vous arrivez à respirer dans cette partie du corps. Vous arrivez à respirer dans cette partie du corps, que vous allez sentir vraiment une une autre place. On travaille sur le point qui fait associer au cœur. notre cœur au couloir. C'est parce qu'on a besoin de stimuler le croisement et le bras. Sous-titrage Société Radio-Canada On va verser le croisement au niveau des jambes. On respire et on repart avec le croisement des bras. On va bien aller le trou, on va vraiment relâcher la nuque. On va passer le croisement. C'est bon. On va passer le croisement. On va passer le croisement. On va passer le croisement... On l'inverse une dernière fois, le croisement des bras. Sous-titrage ST' 501 Super, bien, alors dernier mouvement pour le tronc d'accord, celui-ci il s'est fait comme ceci, avec les jambes bien ouvertes, bien adaptées au maximum, on va monter aussi les bras au-dessus de la tête, on cherche à bien s'étirer, on va faire un petit mouvement de rotation du tronc vers la cuisse, on va descendre sur le côté, de nouveau on va accentuer un peu l'étirement, on va descendre sur le poignet. Sous-titrage ST' 501 Ok, très bien, on repasse au centre et on va faire l'autre côté. On va faire un petit mouvement de rotation et d'implinaison sur le flanc, le flanc contre la cuisse. On va faire un petit mouvement de rotation dans le flanc contre la cuisse et dans la cuisse. On va faire un petit mouvement de rotation et d'implinaison sur le flanc contre la cuisse. On va faire un petit mouvement de rotation et d'implinaison sur le flanc contre la cuisse. Et on vient maintenant glisser les mains, les avant-gras sur le tapis, en détendant complètement comme vers l'avant, relâcher. Et on va faire un petit mouvement de rotation et d'implinaison sur le flanc contre la cuisse. Et on va faire un petit mouvement de rotation sur le flanc contre la cuisse. Et on va faire un petit mouvement de rotation sur le flanc contre la cuisse. Et on va faire un petit mouvement de rotation sur le flanc contre la cuisse. Et on va faire un petit mouvement de rotation sur le flanc contre la cuisse. Je vous propose dans un second temps de venir activer un peu plus spécifiquement certaines énergies qui ont besoin d'être stimulées pour le moment, du stress, des égoisses, du système immunitaire aussi. Alors, on va commencer en faisant ce qui nous prend pour éterner les rayons entre d'autres. Essayez d'activer un maximum le point qui est au centre de la main. Et on va placer les mains dans la nuque et on va venir étirer un peu sur les muscles. Et on va prendre le tour de la cervicale. Donc, on va prendre le tour de la cervicale... Ok, il y a quelque chose ici, on va attendre, on vient tirer sur le trapèze, on va faire le trapèze, et de l'autre. On va maintenant fléchir le pouce, et faire des petites percussions ici dans la zone sous le nez clavicule, donc dans toute cette zone reliée au poumon, l'énergie du poumon. On va chercher à activer la zone, à stimuler, la réveiller, tout en respirant toujours. C'est vraiment dans la zone sous la clavicule, tout proche de l'épaule. C'est la base du péridien du poumon. On va continuer avec le coup des doigts. Si vous venez activer toute la partie sur le sternum, vous venez au thymus, dans le système immunitaire. Alors ça c'est vraiment des petits mouvements, des petites percussions que vous pouvez faire très régulièrement chez vous, vous vous sentez que, vous vous sentez un peu attaquer par les croix ou les miracles, vous vous sentez que ça commence à démarrer. Vous pouvez activer l'université vraiment chaque jour, deux fois même par jour, en deux minutes. C'est bon. C'est bon. C'est celui-ci. Descend. Entre la poitrine. Super. Alors, on va continuer avec des petits mouvements de percussion au niveau des bras. Donc ici, vous faites un petit tapotement. Alors on va suivre une ligne qui part ici de l'épaule et qui descend vers le pouce, vers la zone du pouce. Et on active en fait le méridien du poumon. Simplement en tapotant dessus, descend vers la ligne droite, pour la partie externe du bras. Percussion, on va faire ça trois fois. On va passer sur le milieu du bras. Donc toujours en faisant ces petits mouvements de percussion, vous descendez de l'épaule vers le majeur. On va continuer à prendre le cœur du cœur. Il y a beaucoup de travail normalement. On va faire trois fois. Et ensuite, à partir de l'aisselle ici à l'intérieur, on va descendre tout le long de l'épaule. du bras vers le petit doigt, cette fois-ci. Percussion active ici, l'énergie du cœur. On va faire ça de l'autre côté. On commence avec la ligne extérieure. Trois fois. Au centre, sur le biceps, au centre de l'avant-bras vers le majeur. Et tout à l'intérieur, l'énergie du cœur. Voilà le petit doigt. Ok. Super. Alors, on peut prendre un petit moment simplement pour ressentir et apprécier tous les moments des froids. On va voir avec le chantier qui en a un peu les bras. Le bois et les corps. Un petit picotiers. Un petit picotiers. Un petit peu, un petit peu le temps. Un petit peu plus de gestion. Un petit peu plus de gestion. Un peu plus de gestion que ça va se produire. Pourquoi c'est faire la même chose au niveau des jambes ? On va venir aussi faire des petites percussions, on va remonter ici à partir du pied, on va remonter sur les cuisses. Là aussi on va chercher si vous pouvez à traverser en remontant sur trois lignes. Donc il y aura une ligne qui coche à l'intérieur de la jambe, qui passe sur le mollet et qui passe ici sur l'adducteur vers l'eau. Ensuite on va passer sur une ligne plus centrale au niveau de la jambe, qui va remonter à l'intérieur de la cuisse. Et ensuite une troisième qui va passer sur le tibia et sur la partie interne du quadriceps. Et on va faire la même chose en descendant vers l'extérieur. Donc ici on va partir sur le haut, le bassin, on descend le long du quadriceps, côté externe et le long du tibia. Et je vais vous inviter à arrêter en te ouvrant un petit moment en dessous du genou, juste dans une zone un petit peu plus creuse en dessous du genou. Vous pouvez sentir qu'elle réagit peut-être un petit peu plus, on va sentir peut-être une petite tension, une sensation un peu différente dans cette zone. C'est un point très important pour stimuler notre inédit. Un point de l'estomac, numéro 36. C'est vraiment un point où vous pouvez travailler très souvent pour stimuler notre inédit. Vous pouvez même le travailler au moins que ça pour ceux qui connaissent. On réchauffe ce point. On prend un super travail pour stimuler notre inédit. Donc on va insister un peu plus sur ce point. Au niveau du genou, quand vous placez la paume sur le genou, vous devez arriver avec votre majeur à l'extérieur du tibia. Vraiment, vous devez l'extérieur du tibia. Là, sur ce point, vous pouvez aussi le stimuler en tournant avec un... On va réfléchir avec un... Avec circulation. Régulièrement. C'est vraiment un très 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 bon point qui va aider pour tout ce qui est fatigue des jambes. Voilà. Les circulations dans le bas du corps, c'est dans l'intérieur du tibia. Il a énormément de bien à faire. C'est un point miracle. Voilà. Et ensuite, on va passer en arrière. A l'arrière des cuisses et sur les mollets. Tapote. Ok. Alors, je vous invite à vous mettre debout. On va faire maintenant, c'est percuter ici au niveau du dos, de chaque côté de la colonne. On va descendre en faisant toujours des petits mouvements de percussion. Et on va essayer d'insister un peu dans la zone du bas du dos au niveau des reins. Les reins sous les côtes. On va activer un caissé de zone aussi. Et on va vous tapoter sur la fesse. On va aller avec l'énergie du niveau des fesses. On reprend aussi. On va descendre. Ok. Super. Allez, on va poursuivre avec quelques petits mouvements pour relâcher un peu les articulations. On secoue les mains. On va être tendre. Les coudes. On vous lancez les bras en avant. Relâchez bien les coudes. Et ensuite, les épaules. On va lancer bien les bras en avant. Les épaules. On va lancer bien les bras. des chevilles et bien relâcher et tendre genoux genoux chevilles et ensuite à partir de la manche on essaie de lancer la jambe à partir de la jambe en bas, genoux, 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 genoux ok alors on va terminer avec le moment de ne pas lancer les bras doucement on va venir descendre on va relâcher le haut du corps toujours en gardant un bon ancrage et c'est vraiment tomber tout le corps balancer d'un côté de l'autre et on va arriver là on ralentit c'est bon on va relâcher complètement un petit peu pour vous relâcher bien on va relâcher tranquillement renforcer on rappelle d'abord le mercredi et on va rester petit à petit on va du dos 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 ensuite placer les deux mains ici dans les reins et on va pousser le corps et on va pousser le corps vers l'avant pendant 12 ans je vous conseille de faire la même journée on va sortir le corps au Front en point de ne pas se focaliser avec le corps et l'équentage bien Maria usuari à vous placer de nouveau en César et prendre de nouveau un petit moment pour faire le point. Calme du corps, sentir comment tous ces mouvements vont activer votre énergie, réveiller, vous sentir peut-être fatigué, je vais vous demander est-ce que c'est plus évident d'utiliser, est-ce que la respiration est plus propre, plus propre, conscience, la confiance sur le corps, c'est vraiment très important, je vais retourner dans mon corps, je vais lâcher l'entraide, je vais ressentir de toute façon mon corps. Je vais continuer. Merci beaucoup pour votre participation. Si vous avez aimé, eh bien, parlez-en tout de vous, faites connaître le groupe. Voilà. Je vous souhaite une super bonne journée. On va certainement vous proposer aussi de pratiquer les macoraux à deux. Donc vous pouvez en proposer à vos enfants de les faire avec vous. Vous allez voir, c'est très ludique, c'est très agréable. Il y a vraiment des possibilités de travailler tous ces exercices à deux. Donc voilà, je ne sais pas si on fera ça demain, dans les prochains jours, mais de toute façon, vous serez mis au courant. Je vous remercie. Remerciez-vous aussi d'avoir tout bien votre corps et votre esprit. À tout bientôt.